La rando légère, la tanière de Gyr Après une bonne nuit, il va falloir enlever tous les ancrages de sa tente. Hier, j'ai creusé pour mettre des corps morts à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai enlevé la neige pour aller profondément. J'ai mis les piquets sous la neige, j'ai tout recouvert, j'ai tout tassé. Du coup, ça permet d'avoir des ancrages qui sont très solides. Mais avec le froid de la nuit, pour les enlever le matin, c'est notre paire de manches. C'est là qu'intervient sa pelle, ou dans mon cas présent, ma snocla. Je préfère ça sur un camp comme celui-ci, quand il n'y a aucun risque d'avalanche, parce que ce n'est pas une pelle pour les avalanches. Je préfère cette sorte de pelle, parce que d'une part, elle est extrêmement légère, et surtout, elle est beaucoup plus adaptée pour creuser ici sous le vestibule de sa tente, parce qu'avec une autre pelle, on est gêné par le manche ici. Même si on enlève le manche, on n'a pas de manière de la tenir. Donc je trouve que c'est vraiment bien plus pratique. Alors maintenant, pour enlever, je pourrais tirer, mais ça va être bon ni pour les haubans, les haubans c'est cette cordelette, ni pour le piquet qui se trouve à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir creuser. Alors quand la neige est très dure, c'est très efficace d'avoir quelque chose pour creuser. Et voilà. Donc, le principe du corps mort, c'est de mettre, comme ici par exemple, un piquet, ou alors une branche, qu'on met un petit peu en travers si on veut, qu'on vient coincer, qu'on vient recouvrir de neige, qu'on vient tasser, et quand la neige refroidit et qu'elle gèle, ça tient extrêmement bien. Alors vous avez deux sens sur cette pelle. Vous avez un côté plus large, et un côté plus étroit quand la neige est plus dure, qui permet d'attaquer plus facilement. Alors là, je vais utiliser ce côté-là parce que ça a bien durci. Et voilà, deuxième corps mort enlevé. Et voilà, deuxième corps mort enlevé. Voilà, vous avez compris le principe. C'est un outil qui est vraiment génial au camp, au bivouac en hiver. Que ce soit le soir pour creuser, pour installer ses corps morts, ou le matin, ça a bien gelé, bien durci pour les enlever. C'est aussi très efficace pour creuser les vestibules, parce que regardez, c'est quand même bien plus pratique d'avoir de la place. Ça se range très facilement dans le sac à dos. Moi, je le mets dans la poche filet de mon talon 44. Voilà, en la courbant un petit peu, ça passe très très bien. Ça ne pèse vraiment rien et c'est utile à plein plein de choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette petite pelle pour tous vos bivouacs hivernaux. Et vous, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser ? Voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires. Bon bivouac à tous. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501